Au même titre que les épisodes chantés ou ceux d'Halloween, les épisodes de Noël sont un grand marronnier de l'histoire de l'animation. Du Noël de Charlie Brown en 1965 jusqu'au premier épisode des Simpsons en 89, en passant par Frosty the Snowman ou encore l'épisode en stop motion de Bob l'Eponge, l'histoire des cartoons est remplie de ces Christmas specials qui soit adaptent un conte traditionnel, soit interprètent à leur manière les valeurs fraternelles et altruistes censées aller avec le fameux esprit de Noël. Mais au fil des décennies, et grâce à l'ouverture de l'animation à public de plus en plus large, certains cartoons ont pris un malin plaisir à ruiner en bonne et due forme l'esprit de Noël et son folklore. Cette vidéo n'est bien sûr pas exhaustive et elle reflète mes goûts personnels, donc n'hésitez pas à me dire quels sont vous, vos épisodes anti-Noël préférés. Peut-on faire plus anti-Noël qu'un cartoon où l'on essaye de prouver à des enfants que le Père Noël n'existe pas ? Et bien c'est le cas ici avec ce bon vieux Dexter qui va tenter sans relâche de montrer à sa sœur Didi que le gros bonhomme rouge n'est en fait qu'une supercherie montée de toutes pièces par leurs parents. Papa, c'est qui dans Père Noël et monte la voiture sur le toit, ils aimènent. Je brasse cette traîneur, qu'elle est en veine et maman, elle joue le rôle du reine. Après ce rap improbable et un peu gênant, les choses se compliquent quand le vrai Père Noël débarque dans le salon et que Dexter s'engage dans une bataille contre celui-ci pour prouver coûte que coûte la supercherie. L'épisode se construit alors autour de cette bagarre entre un Dexter hystérique et tortionnaire qui laisse tomber sa raison scientifique et ce pauvre Père Noël présenté comme un personnage un peu débile qui ne sait faire que ho ho ho. Je vous laisserai découvrir l'épilogue qui est très drôle et où la série se moque des valeurs et du ton moralisateur des contes traditionnels de Noël. J'avais déjà un peu évoqué cet épisode dans ma vidéo consacrée à René Stimpy. Son of Stimpy est donc diffusé en janvier 93 dans une période de tourmente entre John Cric Falucci, l'incontrôlable créateur du show et Nickelodeon. En gros à l'époque la chaîne tolère de moins en moins l'orientation très subversive prise par René Stimpy et tous les épisodes sont un véritable bras de fer entre les deux parties à base de réécriture permanente et de compromis. Ici Cric Falucci veut se moquer des mélodrames hollywoodiens qui selon lui contraignent le spectateur à l'émotion en utilisant des techniques artificielles et manipulatrices du type musique tire l'arme. Pour prouver son point de vue il a donc décidé d'utiliser ses subterfuges pour rendre émouvant le scénario le plus débile possible c'est à dire un conte de noël où Stimpy part à la recherche de son paix perdu. Et le pire c'est que ça marche car malgré quelques scènes de violences censurées par Nickelodeon cet épisode est l'un des plus mémorables du show. Au delà de son aspect comme d'habitude assez dérangeant et trash il met ici le paquet sur ces fameuses techniques d'animation ultra expressionnistes pour dramatiser la moindre émotion et ainsi servir un discours plutôt sérieux sur la dépression et la solitude. Bref c'est pas le genre de cartoon qu'on regarde le 25 décembre entre la dinde et la bûche. Dans South Park on associe généralement Noël à Monsieur Hankey le petit caca Noël qui rien qu'en lui-même est déjà un énorme pied de nez aux traditions des fêtes de fin d'année. Mais ici j'ai choisi de parler de l'épisode le Noël des petits animaux de la forêt pour son absurdité jouissive est totalement crado. Rien n'a de sens ici entre les petits animaux satanistes qui préparent l'arrivée de l'antéchrist en faisant des orgies dans le sang et les bébés pumas qui apprennent à pratiquer l'avortement sur des champs de Noël. Cette conclusion de la saison 8 ressemble en fait plus à un défouloir en roue libre qu'à une production réfléchie. Et c'est aussi dû à son contexte puisque l'épisode a été créé en à peine trois jours dans une période où Madstone et Tré Parker étaient surmenés à cause notamment de la production en parallèle du film Team America. Sans inspiration ils ont donc décidé de parodier à la va-vite le Christmas together du John Denver Muppet Show. A noter aussi pour l'anecdote qu'en VF le narrateur de ce conte dégénéré est interprété par Michel Papinecci la voix française de Robin Williams ce qui crée un décalage encore plus hilarant. L'antéchrist était né, le monde vivait un cauchemar, l'enfant au bonnet rouge et bleu arrivait trop tard. Trop tard ? Et c'est quoi ces conneries ? Et on reste dans le non-sens avec l'excellent Robot Chicken. Connu pour son humour subversif et ses parodies hystériques d'oeuvres de la pop culture, la série d'Adult Swim se devait de tourner en dérision de Noël. Et ces choses faites dès la saison 1 avec un épisode aussi drôle qu'absurde où comme d'habitude plusieurs petits segments s'enchaînent à toute vitesse. On a notamment droit à un duel entre Goku et Gohan versus le Père Noël et sa femme mutante. Il y a aussi une parodie géniale d'un programme type Faites entrer l'accusé dans lequel le Père Noël devient un dealer de drogue partenaire de Fidel Castro ou encore à la fin cette réinterprétation de Kill Bill avec Jésus dans le rôle de la mariée. Dans la génération Cartoon Network autour des années 2000, Billy et Mandy, aventuriers de l'au-delà, fait un peu partie des Outsiders derrière les grands noms que sont les Super Nana ou encore Dexter. Pourtant c'est vraiment un super chouette cartoon porté par une ambiance morbide assez originale et un humour très cinglant. Je vous rappelle qu'on y suit les péripéties de Mandy, une petite fille cynique, fascinée par le pouvoir et de son frère Billy, un gentil demeuré, qui tous les deux se retrouvent liés d'amitié de force avec la Faucheuse. Dès les premières minutes on comprend que ce Christmas Special ne sera pas vraiment une ode à Noël puisque l'épisode s'ouvre sur une scène d'émeute dans un centre commercial où les clients tabassent un faux Père Noël. Le reste de l'épisode est porté par l'excellente idée de transformer le Père Noël en un vampire ultra flippant et ainsi de faire se rencontrer ces deux univers qui d'habitude sont radicalement éloignés. Bref, si vous voulez vivre un Noël horrifique, c'est là que ça se passe. Sans surprise, on avait peu de chance de trouver un joli épisode de Noël chaleureux en se branchant sur Beavis and Butthead. Long de 40 minutes, cette production s'articule autour de deux parodies. D'abord une revisite du classique A Christmas Carol de Dickens où les fameux fantômes du Noël passé, présent et futurs, tentent de faire culpabiliser Beavis sur sa mauvaise conduite. Evidemment, ils s'en cognent complètement et préfèrent regarder des films porno en s'imaginant en Terminator. Dans le second segment, on a une parodie de La vie est belle de Frank Capra où l'ange gardien de Butthead tente là aussi de faire la morale aux deux adolescents. Le résultat sera le même. Evidemment, c'est du Beavis and Butthead pur jus. On adore ou on déteste mais je trouve que les blagues et les punchlines sont particulièrement bien senties et en plus certaines situations m'ont vraiment fait mourir de rire comme ces interludes où ils lisent des lettres qui leur sont destinées. Dans la saison 1 des Zinzins de l'espace, l'humanité est souvent décrite comme étant composée d'un ramassis de gens malhonnêtes, idiots ou tout simplement méchants. Alors certes, la démarche du Père Noël est bienveillante dans cet épisode puisqu'il veut juste livrer ses cadeaux mais il est tout de même présenté comme un gars un peu dingue et impulsif qui ne transpire pas forcément la bonhomie. Le comique de l'épisode vient surtout du décalage qui va se créer avec les Zinzins qui, bien sûr, ne savent pas qui est le Père Noël. Et dans un enchaînement de gags cartoonesques et explosifs, ils vont donc tout faire pour repousser celui qu'ils appellent avec méfiance la grosse gelée rouge. J'aurais pu me tourner vers l'ambiance sataniste et post-apocalyptique de l'excellent Ruptures Delight, mais comme avec South Park, j'ai choisi un épisode plus en roue libre qui s'amuse chaque seconde à piétiner l'esprit de Noël. Le pitch de départ étant le suivant, Steve tue le Père Noël avec le fusil que son père lui a acheté en cachette. Problème, celui-ci a la peau dure et il va vouloir se venger. Fortement inspiré par 300, les équipes d'American Dad avaient dans l'idée de faire un épisode très sanglant et c'est réussi puisque la dernière partie se résume à un bain de sang où des centaines d'elfes et de reines terrifiants se font massacrer. A noter que Seth MacFarlane aura une phrase très drôle à propos de cette production en disant L'épisode perpétue la tradition puisqu'on dit que le Père Noël existe vraiment. Simplement on le décrit comme un meurtrier fou. Dans Futurama, la figure du Père Noël a ça de particulier que c'est un robot sanguinaire vivant sur Neptune. C'est pour ça que chaque 24 décembre, la population doit se barricader pour ne pas subir son courroux. Apparu pour la première fois dans la saison 2 dans un épisode plutôt centré sur la relation entre Fry et Leila, il fait son retour en grande pompe dans la saison 4 où on découvre notamment son royaume où règne misère et décadence. Bourré du Mour Noir, dénué du moindre happy end et avec un soupçon de violence, cet épisode ne se prive pas pour démystifier Noël à tel point qu'il a failli ne jamais voir le jour puisque la Fox a tenté pendant près d'un an de retarder sa diffusion en raison de son contenu explicite qui selon elle ne plairait guère aux annonceurs. Chère papa Noël, s'il te plait apporte moi un cercueil pour papy, tu l'as étouffé avec un marron l'an dernier et commence à sentir le sapin de Noël si tu vois ce que je veux dire. Et on termine avec mon épisode préféré, issu de cette série méconnue en France où elle n'a jamais été diffusée mais qui pourtant jouit d'une très belle réputation outre-atlantique. Créé par Jonen Vasquez, Invader Zim est un dessin animé génial mais aussi assez particulier qui possède un univers hyper imaginatif où se mêle une ambiance glauque voire nihiliste avec un humour caustique et subtil et des gags efficaces. On y suit les aventures de Zim, un petit alien envoyé sur terre pour s'infiltrer dans notre société et ainsi mieux la détruire. Et dans cet épisode de Noël, qui est d'ailleurs le dernier de la série, Zim décide de profiter de la naïveté des humains durant la période des fêtes pour se transformer en Père Noël et ainsi les avoir à sa merci. Épique, hilarant, subversif, ce final est un véritable chef-d'oeuvre et je préfère donc ne pas trop vous en dévoiler pour que vous en profitiez au maximum. D'ailleurs, restez branchés sur la chaîne car il y a de grandes chances que dans les semaines ou mois à venir, je fasse une vidéo entière dédiée à Invader Zim. Et donc je vous rappelle pour finir, n'hésitez pas à me dire quels sont vous, vos cartoons anti-Noël préférés.